Générique Grâce à Dieu, le film de François Ozon autorisé à la sortie malgré le référé du père Préna. Deux policiers caillassés dans leur voiture samedi lors de la manifestation de Gilets jaunes à Lyon. Enfin l'arrivée des scooters électriques en libre-service dans le centre-ville. Générique Régine Maire sera fixée sur son sort demain. Cette ancienne bénévole du diocèse de Lyon a signé cet après-midi en référé François Ozon, réalisateur du film Grâce à Dieu consacré à l'affaire Préna. Elle demande à ce que son nom soit retiré du long métrage. Nous considérons que l'usage du nom de Régine Maire est absolument inutile pour le film de M. Ozon. Non seulement il y a une atteinte au droit de la personnalité de Régine Maire, mais il y a également une atteinte à sa présomption d'innocence dans la mesure où elle est présentée comme ayant participé de manière collective avec les membres du diocèse, au premier rang desquels Mgr Barbarin a une tentative d'endormir les victimes en vue de faire en sorte qu'ils ne déposent pas plainte ou qu'ils n'aillent pas plus loin dans leurs investigations. Les avocats du cinéaste évoquent quant à eux les pertes financières liées au remontage du film, alors que deux scènes seulement font apparaître Régine Maire. Il y aurait une totale disproportion à faire droit à la demande de Mme Maire, qui n'est absolument pas mise en cause dans le film, et on peut même s'interroger sur les motifs profonds de son action. Donc je fais vraiment confiance à la juridiction lyonnaise pour faire respecter la liberté d'expression et la liberté de création du film de François Ozon, dont je rappelle qu'il vient d'être primé au Festival de Berlin. Les juges des référés lyonnaires rendront donc leur décision demain à 17h, noter que leurs homologues parisiens viennent d'autoriser la sortie du film ce mercredi, malgré la demande de report des avocats du Père Prénat. Ouverture aujourd'hui à Aix-en-Provence du procès de l'affaire d'Hitter-Cocaïne, impliquant notamment deux pilotes de la région, Bruno Odos et Pascal Forer. Appelons qu'ils avaient été arrêtés en République dominicaine en mars 2013 avec 680 kg de cocaïne dans leur avion. Condamnés à 20 ans de prison sur place, les deux hommes étaient parvenus à s'enfuir en octobre 2015 pour rentrer en France. Mais ils doivent maintenant être jugés par la justice de leur pays. Le fourgon, objet de la vidéo que le brigadier Olivier avait prise. La vidéo a fait le tour d'internet ce week-end. Un fourgon de la CRS autoroutière de Lyon attaqué sur l'autoroute A7, tout près de la Confluence. Deux jours après, le véhicule porte les stigmates de cette agression, particulièrement violente, perpétrée par quelques gilets jaunes. Un déchaînement de violence qui a suscité l'indignation. C'est une émotion, effectivement, qui nous secoue. On est rassuré notamment par la capacité de notre collègue, le brigadier Olivier, de résister au stress, de ne pas communiquer son stress à la jeune adjointe de sécurité. La jeune femme qui est au volant du véhicule est âgée de 20 ans et est en poste depuis seulement quelques semaines. On peut imaginer que c'est compliqué de vivre ça parce qu'on voit quand même une détermination et une radicalisation des émeutiers contre la police nationale alors qu'on le voit à la vidéo, c'est une toute jeune femme. Mais ce fourgon n'est pas le seul à avoir été caillassé samedi. Quelques minutes plus tôt, un autre équipage a essuyé des tirs de projectiles, moins violents. Ça fait trois mois que ça dure. Tous les samedis, ça devient finalement une forme de banalisation de ces manifestations le samedi. Ce qu'on craint, nous, essentiellement, c'est qu'un jour, on a un drame et forcément, on aurait reproché sans doute quelque chose aux forces de l'ordre. Les collègues n'en peuvent plus d'être toujours dans la justification alors qu'ils sont agressés. On a appris aujourd'hui que les deux équipages agressés ont porté plainte. Déception pour les Lyons. Les hockeyeurs lyonnais se sont inclinés face à Amiens en finale de Coupe de France hier à Paris. Une victoire 2 à 3 pour les gothiques acquises dans les prolongations. Les Lyonnais avaient pourtant arraché l'égalisation sur le fil juste avant la fin du temps réglementaire. Lyon qui, rappelons-le, avait gagné la Coupe de France la saison passée. Le scooter électrique a des performances qui sont exceptionnelles. En maintenance aussi, c'est très très simple. C'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique. Et bien sûr, le côté durable, le côté écologique est vraiment quelque chose qui prime pour nous. Après les trottinettes et les vélos en libre-service grâce aux applis smartphone, les scooters électriques débarquent à Lyon. C'est l'opérateur Indigo Wheel qui les déploie une centaine dans un premier temps, essentiellement dans le centre-ville. Quand on ouvre le Topcase, il y a deux casques qui sont à disposition. Puisque le scooter est utilisable par deux personnes et il est muni d'une assurance pour deux personnes. Dans le cadre de l'inscription, nous, on s'assure que la personne qui va louer le scooter a au moins un permis BSR. Donc, le permis pour les 50 cm3. Et le permis B fonctionne aussi. Reste l'épineuse question du stationnement sur la voie publique. Nous, on va demander à tous les usagers de photographier leur scooter à la fin de la course. C'est quelque chose qui est en cours de développement et qui, dans les 15 prochains jours, sera mis dans l'application. Pour s'assurer que l'usager le gare au bon endroit. L'ouverture est jusqu'à minuit et on reprend à 5 heures. On ne couvre pas cette période de nocturne où il n'y a pas vraiment d'utilisation, comme des utilisations domicile-travail, loisirs, etc. Les 20 premières minutes sont facturées 3 euros. Vitesse maximum pour ces scooters électriques, 45 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada